Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Jessica qui est déçue par son père après son AVC. En effet, il y a un mois, le père de Jessica était victime d'une grave attaque qui aurait pu lui être fatale. Sauvé à temps, il a dû faire un mois de rééducation. Et c'est ce samedi qu'il a enfin pu quitter l'hôpital. Jessica s'est d'ailleurs filmé avec lui tout sourire. Mais la Marseillaise a vite déchanté. L'attitude de son père depuis son retour l'a beaucoup déçue. Jessica est très inquiète pour sa santé. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à liker et commenter cette vidéo pour me soutenir. Merci beaucoup et à très vite pour une nouvelle vidéo. Et voilà, il est de retour ! Ça y est ! Bonjour château ! Le château, la rééducation, ils se sont bien occupés de lui. Il est de retour, t'es content ? A bientôt ! Non pas à bientôt ! On ne dit pas à bientôt au château ! Une journée ! Oui, une journée par-ci, par-là. Il va être suivi un petit peu parce que forcément, mais depuis qu'il a fait son AVC, il est en forme. Par contre, il ne veut plus quitter son bracelet. Papa, tu veux y retourner ou c'est comment ? C'est le cas où je me perde, c'est le numéro de la chambre. Voilà, il reste avec nous, ça y est. Il est sorti de la maison de rééducation. C'est le château là-bas. C'est un labyrinthe. Si je me perds, ils m'ont retrouvé. Mais ça, tu peux l'enlever maintenant parce que tu ne retournes plus là-bas. Tu restes avec nous. Tu restes avec nous ? Alors, ça y est, c'est fini. Donc du coup, il est rentré à la maison. Hier, ça faisait un mois que tu avais fait un AVC. Franchement, il s'est bien remis en forme. Tu vas bien ? Ça sonne le cru. Non, ça va. Ça va, tu vas bien ? Tu te sens bien ? Oui, je me suis en pleine forme. Voilà, il est en pleine forme. Il s'est bien remis. Tout le monde le sait. Tout le monde sait que tu es en pleine forme. Voilà, il est en pleine forme. Il est content. Et on est content. On est content que tu sois de retour. Et on va sur des bonnes vacances cet été. Voilà. Allez, on est tous là. On se fait une bonne après-midi barbecue. Voilà, la viande. Les enfants, ils sont là. Prêts. Chips en main. On est bien chez Papi-Mabie ? Oui. Oui. Regardez le relou, il me... Mais casse-toi ! Mais c'était mon pied. C'était le pied. C'était le pied. Mais casse-toi ! Mais il me tape ! Sur le bois, ça fait fou. Je suis un peu dégoûtée parce que j'ai ma mère qui vient de m'appeler en me disant que mon père, il a rendé fou. Parce qu'il veut absolument refumer. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je suis tarpaine déçue parce que je me dis que tu as failli mourir. On t'a trouvé dans le jardin. S'il n'y avait pas ma mère, tu ne serais peut-être plus là. Il a fait le plus dur dans le sens où ça fait un mois et deux jours qu'il ne fume plus. Et là, il a rendu fou. Il a dit, je veux fumer. C'est bon. Ça le rend heureux. C'est hyper compliqué. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça. Je ne suis pas sûre qu'il ait le mental. On a beau lui dire, mais après, on ne peut pas non plus... On ne peut pas lui mettre des menottes. Il est attaché à une chaise. Moi, ça me déprime, la vérité. Moi, ça me flingue le moral de me dire, mais putain, tu as failli crever. Tu as une famille. Tu as des petits-enfants. Je ne comprends pas. Il arrive à un moment donné, stop. Je veux bien. Quand tu n'as pas de problème, tu fumes. Encore, nous, on arrêtait de fumer alors qu'on n'a pas de souci. Ça fait plus d'un an et c'est le meilleur choix de notre vie qu'on lui fait, n'est-ce pas ? De t'arrêter de fumer. Franchement, on n'a aucun regret. On est trop heureux d'avoir arrêté. Ça a été difficile. Ça a été un moment difficile. C'est vrai, ce n'est pas facile, surtout quand tu es en soirée, tu connais avec ton petit verre et tout. C'est vrai que c'est un moment difficile. Mais putain, une fois que c'est passé, c'est passé. Et puis surtout là, quand tu as des problèmes de santé, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Ça, ça me rend ouf. Je ne comprends pas. Quand tu n'as pas de souci, déjà, c'est moyen. Mais alors quand tu as des soucis, je ne comprends pas. Bref, donc là, ça m'a un peu contrariée. Merci à toi d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésite pas à commenter cet emoji si tu es arrivé jusque-là. Ça me permettra de voir ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Je vous invite pour une nouvelle vidéo.